Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable HP Omen 15DC1200NF. Pour commencer, on va retourner le PC et on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Attention sur les différentes tailles de vis. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description, on va soulever légèrement le capot. Comme ceci, pour s'enrayer, ici on va déclipser. Une fois que c'est déclipsé, on peut retirer la partie supérieure. Comme on peut voir ici, on a le disque dur, ici la batterie, ici les deux venti-rad, ici le disque M2. En tout premier, on va tout de suite déconnecter la batterie par sécurité, on retire les 4 vis qui maintiennent la batterie. Comme ceci, ensuite la batterie, on va la soulever tout simplement. pour la retirer. Ensuite, on va retirer le disque dur. Le disque dur est assez simple, il suffit de le sortir de son logement. Comme vous voyez, le caddie est en deux parties. Ensuite, on déconnecte la nappe. Pour le M2, il suffit juste de le dévisser, on le soulève et on peut le retirer. Pour continuer, on va retirer la partie plastique. Comme on peut voir, on découvre ici les deux barrettes mémoire. Pour continuer, on va retirer la carte Wifi qui est ici. On déclipse délicatement les antennes, on dévisse la carte Wifi. Ensuite, on va retirer le système de refroidissement. On va commencer par dévisser le ventilateur. le cache du ventilateur. Comme on voit le cache du ventilateur. Il faut dévisser le cache complet. On soulève. On dévisse. Et ici, la dernière vis. On va pouvoir la déclipser tranquillement. On va retirer le scotch qui maintient le connecteur d'alimentation. On va débrancher le connecteur du ventilateur et le connecteur d'alimentation du PC. Comme ça, on va pouvoir dégager notre premier ventilateur. Comme ceci. Nous voilà sur notre ventilateur. On va donc défaire les deux vis qui le maintiennent. Ensuite, on va défaire les vis du radiateur. On va faire pareil pour ce côté-là. On commence par la plasturgie. On va張quer linked d'alimentation. J temperate nível. Schutte. Chutte. Bienvenue ! Ilizo. C'est bon. Bienvenue ! J'aiMPRE LAP de dinamie. Time à關 donc pour pour le feu d' full. Ici va Mireille, mais il n'ativoait pas d'émile. Une fois les vis de la plasturgie retirées, on peut la soulever et la déclipser. Ensuite, on va retirer la vis du radiateur et les vis qui maintiennent encore le radiateur. On soulève le bloc délicatement et on déconnecte bien le ventilateur et voilà notre bloc de refroidissement. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui est relié à la carte mère. Ici, on a le rétro-éclairage, on soulève. Pour déconnecter, c'est relativement simple, il suffit de soulever, on soulève délicatement et on peut la tirer. Idem pour le clavier, on fait très bien tirer par la petite languette bleue, elle est prévue pour. Ici, on a le trackpad et ici le lecteur de cartes. Ici, on va déconnecter le caddie et ici on va déconnecter le port USB. Alors là, ça se fait en face, on soulève et on peut retirer comme ceci notre port. Ensuite, ici on a l'audio, on la déconnecte et ici ça doit être les enceintes aussi. Enfin, ici on a la nappe de l'écran qu'on soulève comme ceci et ici le bouton on off. Ensuite, pour continuer, on va retirer les trois vis qui maintiennent la carte mère. Une fois ces trois vis retirées, on peut délicatement retirer notre carte mère. Pour le clavier, comme souvent maintenant sur les modèles récents, il faudra soit casser tous les petits picots, enlever la grille ou soit carrément changer votre plasturgie inférieure. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Merci. Merci.